bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous présenter une plante qui s'appelle le Stipa tenuifolia une plante de la famille des graminées des poissées elle est originaire d'Amérique centrale et voilà c'est une plante assez que je conseille pour bien souvent mettre en association comme ça avec d'autres vivaces de par sa légèreté elle apporte vraiment quelque chose de sympa voilà alors elle est très très facile l'entretien elle supporte jusqu'à moins 15 degrés l'hiver un sol ordinaire bien drainé en tout cas là aujourd'hui la plante elle est en fleurs ce qu'on voit aux extrémités ce sont leurs petits des petits épillés vraiment la fleur alors c'est parce qu'ils c'est pas la fleur qui est vraiment du plus original et moi ce que je vous propose et bien c'est de voir ensemble un petit peu l'évolution de cette plante voir comment l'entretenir sur le long d'une aide d'une année voilà donc je vous dis à très bientôt bonjour alors aujourd'hui nous sommes le 16 août est aussi notre Stipa alors là il n'y a rien de spécial à lui faire éventuellement on peut passer comme un petit coup de peine c'est à dire on peut comme ça à la base de la plante de temps en temps reprendre un petit peu voyez avec les doigts comme ça histoire d'enlever un petit peu donc les feuilles pourront desséchir un petit peu ce qui est normal puisque la plante donc se régénère elle fait des jeunes pousses et d'autres d'anciennes pousses comme ça dépérissent donc il suffit de temps en temps de nettoyer un petit peu comme cela en tout cas voilà on peut voir en tout cas que cette plante et bien rien qu'avec son sédum à côté le contraste est quand même assez intéressant voilà à bientôt bonjour alors nous sommes aujourd'hui le 17 octobre et voici notre graminée toujours élégante et toujours avec ce contraste comme ça ce feuillage donc jaune on voit un petit peu de feuillage vert les jeunes pousses là qui sont vertes toutes vertes mais en tout cas en cette saison voilà elles ont toujours cette couleur comme ça un petit peu jaune toujours intéressant donc de par son contraste avec les plantes qui peuvent être à côté et en tout cas en ce qui lui concerne on n'a rien de particulier à lui faire on la laisse comme ça se développer et l'année prochaine en tout cas je pense que là on aura quelque chose de bien sympathique voilà donc on laisse venir l'hiver et je vous dis donc à bientôt alors nous sommes le 14 novembre et alors voici notre stipa alors de façon rien de particulier à faire bien évidemment on veille toujours à ne pas se laisser envahir par les herbes indésirables voilà on voit déjà donc là on a vraiment cette année quand même un temps exceptionnellement doux qui fait que nous avons la stipa donc qui fait déjà des jeunes pousses vraiment qu'on devrait voir plutôt qu'au printemps prochain mais là du coup elles sont elle est déjà en avance cette plante puisqu'elle veut déjà montré donc ces jeunes pousses bon l'hiver va venir le froid va venir donc ça va la saisir ça va la stopper un petit peu dans sa croissance mais bon en tout cas voilà aujourd'hui rien de particulier à lui faire on laisse tout simplement venir l'hiver tranquillement à bientôt alors voici notre stipa aujourd'hui le 18 décembre rien de spécial à dire voilà on laisse passer l'hiver à bientôt alors nous sommes le 16 janvier alors rien de spécial à dire pour le stipa on la laisse on la laisse vivre on la laisse passer l'hiver tranquille voilà à bientôt alors nous sommes aujourd'hui le 20 février alors rien de plus à dire pour l'instant pour la stipa on a des belles journées de soleil qui fait qu'on voit que ça y est que la plante commence à renaître on le voit par la couleur du feuillage là donc voilà éventuellement aller si on a on peut toujours enlever un petit peu quelques brindilles quelques feuilles comme ça qui se détachent les parties mortes ce qui est normal ça c'est la la plante qui se régénère mais voilà rien de plus à faire pour l'instant et on patiente et on attend venir le printemps à bientôt voici notre stipa nous sommes aujourd'hui le 20 mars alors on voit que le printemps arrive puisque on a vraiment ce feuillage là d'un verre très lumineux là qui apparaît voilà donc il n'y a rien de spécial à lui faire on laisse pousser à bientôt alors aujourd'hui nous sommes le 19 avril alors rien de particulier sur la stipa on laisse pousser on laisse se développer tout ça ça ne demande qu'à grandir voilà donc on veille juste à ce qu'il n'y ait pas d'herbes indésirables qui se développe autour ou dessus à part ça rien de plus voilà à bientôt alors aujourd'hui le 23 mai alors voyez donc cette petite graminée là vraiment très élégante et vraiment qui va vraiment en association avec une multitude de plantes là on voit à côté les géraniums on voit les sauges à côté là ça apporte vraiment de la douceur dans ce massif voilà à bientôt voilà alors aujourd'hui le 17 juin ben voilà en tout cas rien de plus à dire pour la stipa voyez que c'est vraiment une plante qui apporte vraiment cette petite touche de légèreté dans un massif une plante vraiment utilisée aussi bien dans un massif de vivace que je dirais même dans un massif d'annuel c'est une plante vivace voilà que vous pouvez laisser comme ça en permanence dans votre jardin c'est pareil c'est vraiment c'est vraiment une petite plante chouchou que j'aime bien parce que vraiment voilà elle a cette cette finesse pas bref voilà je crois que en tout cas tout est dit pour cette plante et puis bah je vous encourage à l'avoir dans votre jardin aussi à bientôt je', j'ai une petite question j'ai eu j'ai eu j'ai c'est j'ai j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu C'est parti !